City en revanche fait toujours peur et Manchester City recevait ce soir le FC Copenhague sans trop d'inquiétude après la victoire initiale dans la capitale danoise 3 buts à 1 à l'aller la composition de cette équipe de City, Gauthier Le match le plus important c'est dimanche à Liverpool en première ligue du coup il avait fait tourner ce soir Pep Guardiola De Bruyne, Bernardo Silva, Foden, Walker, Stones Hackey sur le banc et du coup dans le 11 de départ quelques jeunes comme Lewis, comme Oscar Bob et Erling Haaland, lui qui joue tous les matchs en ce moment Deux Norvégiens dans cette équipe de City le FC Copenhague avec là 3 joueurs de moins de 20 ans alignés ce soir dans ce 11 de départ de Copenhague Froholt, Oskarsson et Clem voilà pour les 3 joueurs de moins de 20 ans il y a un franco-tunisien également dans cette équipe c'est Elias Achouri qui est né en France et qui est passé notamment par Saint-Etienne On a senti que c'était pas le match le plus important de la semaine pour City qui a géré, tranquille score acquis à la mi-temps score acquis à la mi-temps mais score aussi acquis au match allé et ce week-end il y a le match face à Liverpool qui peut être décisif dans la course au titre donc il a fait son choix 16h45 on le rappelle dimanche 16h45 en direct de Anfield énorme rendez-vous de Première Ligue vous serez sur place d'ailleurs Samir avec Olivier il y aura du moment là vous êtes qui ? il sera là encore parmi nos consultants Florent-Cinema-Pongol je crois également bon bref grosse opération pour ce match j'ai dit décisif dimanche alors Robert Pires m'a rappelé qu'Arsenal aussi était dans la course au titre c'est vrai Arsenal doit aller à l'Etiad à la fin du mois aussi qui ira à l'Etiad parce qu'on me parlait en même temps dans l'oreillette donc j'ai pas entendu surtout ça va être énorme parce qu'on en parlait dimanche dans le CFC mais ce sera le dernier en Première Ligue affrontement entre Klopp et Guardiola et rien que pour ça au-delà de l'enjeu au classement ça risque d'être encore une fois exceptionnel vous serez devant votre télé ? oui bien sûr c'est un gros gros match entre deux entraîneurs charismatiques c'est vrai ? oui je pense que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui au monde je pense que Guardiola a gagné la Ligue des Champions avec City je pense que Klopp a trouvé aussi du renouveau avec cette équipe de Liverpool parce qu'aujourd'hui on a vu les difficultés qu'il a pu avoir l'aérobien à son meilleur niveau avec cette équipe je pense qu'il a envie de gagner un maximum de titres il en a déjà gagné un et sortir en gagnant une première Ligue serait exceptionnel pour Jurgen Klopp dans tout le parcours qu'il a eu déjà avec cette équipe de Liverpool c'est une belle histoire et je pense que la première Ligue nous compte aussi ces belles histoires et c'est pour ça qu'on aime ces grands événements en tout cas City l'a bien préparé puisqu'on vous a montré la composition tout à l'heure et vous l'avez vu pendant la soirée il y avait six titulaires habituels sur le banc Rodri est sorti à la mi-temps même Allende est sorti en fin de rencontre ce soir alors que Liverpool on verra ce que va faire demain Jurgen Klopp mais il joue demain soir contre le Sparta Prague effectivement donc là ils ne pourront pas faire tourner complètement non plus je pense que depuis le début l'Europa League il fait quand même il y a des choses qui fassent tourner oui enfin c'est un match quand même important la différence de City qui avait le match acquis à l'aller est-ce que Manchester City est le grand favori pour remporter la LDC les amis parce que lorsque tu regardes ce que Manchester City a fait jusqu'ici cette équipe allait être impressionnante et on va en parler dans cette vidéo salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dans cette vidéo on va parler de Manchester City et on va également parler des potentiels favoris pour remporter la Ligue des Champions mais avant de commencer si tu mets des gros à travers cette vidéo ici on parlait de foot ici on est passionné par le foot le foot c'est notre passion donc si tu es intéressé par la thématique et surtout si tu aimes ce sujet de contenu n'hésite pas d'être abonné et d'activer la cloche des notifications pour ne remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne si c'est fait on est parti alors est-ce que Manchester City selon toi c'est le grand favori pour remporter la LDC parce qu'on a vu son match face au FC Copenhague je rappelle que au match le match le match le City s'est imposé 3-1 au match retour au Mensco ce qui a été impressionnant dans ce match c'est que Manchester City ils ont fait tourner ils ont aligné 7 joueurs par rapport à le dernier match face à Manchester United 7 joueurs différents ils ont largement fait tourner il y avait Oscar Bob il y avait Kovacic Mathieu Nunez l'Akanji bref il y avait beaucoup de joueurs Pep Guardiola a fait un tour nouvel et d'ailleurs lorsque on a dit à Pep Guardiola pourquoi tu as fait tournois effectif pourquoi tu as changé 7 joueurs par rapport au dernier match il a dit que le Kandri est chargé que la première ligue je sais les propos de Guardiola la première ligue c'est le seul championnat c'est le seul championnat où une équipe joue le dimanche et ensuite le mercredi ça dit tout ça dit tout la preuve la première ligue ils sont habitués à jouer tous les deux jours même le boxing vous jouez peut-être aujourd'hui et après demain vous jouez donc ça ne cause aucun problème à la première ligue d'aller deux matchs consécutifs peut-être en deux jours maintenant donc est-ce qu'on peut reprocher à Guardiola de tirer un sonne d'alarme parce que les joueurs après tout ce ne sont pas des machines les joueurs ne sont pas des machines les joueurs ont besoin de repos donc Guardiola a raison de faire tournois son effectif puisque le calendrier est vraiment est vraiment chargé et lorsque ce même journaliste lui a posé la question pourquoi vous ne faites pas part à la première ligue de changer le calendrier d'espacer le match il a dit la première ligue ne peut pas le faire parce que les diffuseurs perdent beaucoup d'argent pour diviser le match donc puisque ce sont les diffuseurs qui perdent de l'argent et c'est les diffuseurs qui demandent qu'on programme le match tel jour tel jour donc en d'autres termes ce sont les diffuseurs qui mettent le calendrier qui programme le match puisque les diffuseurs perdent de l'argent pour diffuser puisqu'ils versent beaucoup d'argent entre guillemets ils ont le monopole le monopole du calendrier et c'est vraiment dommage l'argent est vraiment au contrôle de tout bref si on revient donc en match de celle-ci moi je pense que c'est l'un des meilleurs favoris voire le meilleur favori actuellement puisque vu ce que cette équipe dégage c'est vraiment impressionnant c'est vraiment impressionnant mais il faut aussi relativiser les choses en face c'était copenac c'était copenac en face on va voir quand le niveau va s'élever puisque en face c'était copenac c'était copenac avec tout le respect que j'ai pour copenac je pense que si ma chasse est-ce qu'il rencontre une équipe plus hippie comme l'intern de milan ça va se jouer ça va se jouer évidemment mon second favori c'est le Real de Madrid le Real pour moi c'est mon second favori puisque c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience dans cette compétition donc le Real de Madrid les amis 7 ils ont fait un match moyen face pour le Real de Madrid le Real de Madrid généralement ils font des matchs moyen en ADC le Real joue en fonction de l'ADC le Real de Madrid joue en fonction de l'ADC si le Real de Madrid rencontre un ADC qui est peut-être moins bien le Real de Madrid va entre guillemets simplifier l'ADC le Real joue en fonction de l'ADC beaucoup de personnes disent que non l'ADC pouvait se qualifier non même si le Real de Madrid partait aux prolongations le Real de Madrid de gagner il devait se qualifier parce que le Real les amis c'est une équipe qui est très forte qui joue en fonction de l'ADC qui accélère le jeu quand il veut donc en 2 il y a le Real et en 3 pour moi il y a l'Inter de Milan l'Inter c'est très solide l'Inter de Milan c'est très très solide les amis très très solide ils sont sur une série de victoires incroyable toutes les compétitions confondues c'est incroyable donc les amis voilà un peu mes favoris et tout partage moi tes favoris en commentaire et si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas d'abonner et d'artiver la cloche de notification pour venir remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne c'est déjà très bientôt pour notre vidéo les amis ciao ciao